Insolites, inattendus, intriguants ou bien encore stupéfiants, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle Aquitaine. Parc régional du Périgord-Limousin. Une route sinueuse entre ciel et terre. J'arrive au point culminant, Courbe-Fille. Je pénètre dans une forêt. La nature semble empreinte de mystère. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Une fontaine. Non, trois fontaines. Et juste à côté, une croix surmontée de vêtements. Une installation d'art contemporain. Qu'est-ce que ça fait là ? Des fontaines décorées, il en existe partout. Des extravagantes, des sobres, des classiques, des inattendus, des célèbres. Mais que signifie donc cette mise en scène ? L'histoire de Courbe-Fille est très ancienne. Elle semble commencer au Moyen-Âge. En réalité, elle remonte beaucoup, beaucoup plus loin dans le temps. Au début de l'âge du fer, les celtes occupent le sud de la France. Ils pratiquent un art, des rites, une religion, le druidisme qui voue un culte aux fontaines. Après la chute de la Gaule et l'invasion romaine, cette dévotion se poursuit. Dans l'eau de la fontaine, on jette des ex-votaux pour soigner la bouche, pour guérir les yeux. À Courbe-Fille, la première fontaine soigne les rhumatismes, la seconde les dents, la dernière guérit la stérilité et promet l'amour. Lorsque le christianisme devient la religion officielle, Saint-Éloi, puis Charlemagne, décident de mettre fin à ce culte. Ils le considèrent comme relevant du paganisme. Au Moyen-Âge, il se dit que la dépouille de Saint-Jacques reposerait à Compostelle. Les pèlerins, toujours plus nombreux, empruntent les chemins qui y conduisent. Le long des routes, les cultes aux fontaines se ravivent et l'Église choisit cette fois-ci de les christianiser. Cette reconnaissance chrétienne perdure aujourd'hui. Un saint est désormais associé à ses fontaines. À Courbe-Fille, le patron, c'est Saint-Eutrope. Mais les deux religions se sont mélangées au fil du temps. Dans les boîtes aux lettres de Courbe-Fille, on glisse des petites demandes et on suspend des vêtements à des branches savamment agencées sous la forme d'une croix chrétienne. Pendant ce temps, dans la chapelle, à quelques centaines de mètres de là, des fidèles prient. À l'heure où les bulldozers transforment irrémédiablement nos paysages, protégeons nos fontaines, continuons à les honorer. Elles sont notre mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada